Et on chausse les raquettes et on va à la montagne. On est obligé d'aller très très haut, non pas spécialement. Non, il faut de la neige, il faut de la neige. Alors si pour vous, balade en raquettes rime avec balade contemplative dans la poudreuse, je parle de raquettes en neige, parce que vous l'avez testé il n'y a pas très longtemps, et bien comme vous l'avez dit, il faut être très en forme si Stéphane Ricard vous propose de faire une petite sortie. Alors ce garçon, il a 30 ans, il est 30-35 ans, il est natif de Gap dans les Hautes-Alpes. C'est un spécialiste du trail, c'est courses en nature, c'est courses longues en nature. Et lorsqu'il chausse des raquettes, surtout celle-ci, lui il va vite, très vite, il est double champion du monde de course en raquettes. Voilà, il y a une dizaine d'années, il s'est mis à faire de la raquette de course, comme il dit, pour casser la routine de l'entraînement de la course à pied l'hiver. Alors il faut savoir qu'il y a des courses en raquettes, des champions du monde, on en avait parlé au 19ème siècle, il y avait déjà des rencontres de trappeurs, mais en Europe et à travers le monde, c'est depuis 2006, ça a été sport de démonstration aux Jeux Olympiques de Vancouver en 2010, et là à 14h30 cet après-midi, il y a des championnats du monde, Stéphane Ricard sera au départ pour essayer d'avoir une troisième médaille. Alors si vous faites une raquette de course, vous utilisez celle-ci, et non celle-ci, celle-ci c'est pour faire de la rando. Sinon vous marchez sur les pieds, c'est léger, c'est rapide, il y a une petite technique à avoir, mais une fois que vous l'avez, cette petite technique, c'est assez facile. En revanche, c'est extrêmement physique. En gros, j'en ai bavé. On était du côté du col de Moissière, c'est au-dessus d'Ansel, c'est dans le Champs-Or, c'est dans les Hautes-Alpes, et c'est une discipline confidentielle, mais j'espère qu'avec notre reportage, il fera boule de neige. Quelle est la bonne technique pour courir ? Il faut courir sur le plat, il faut essayer d'être le plus véloce possible, monter légèrement les genoux, courir un petit peu en canard, et avoir la foulée la plus rasante possible. Vélocité, c'est en gros on mouline ? C'est comme si on moulinait en vélo, pour essayer de laisser le moins d'énergie possible quand on court. Alors la différence entre les raquettes de rando et les raquettes de course, c'est que celles de course sont beaucoup plus légères, ça fait environ 320 grammes pour chaque pied, et puis surtout, on peut mettre n'importe quelle chaussure de running sur ces raquettes-là, ce qui permet d'aller très facilement en montagne avec. Elles sont beaucoup plus flexibles, donc on va moins s'enfoncer dans la neige, et ça va être plus sympa. Pour en monter en raquette, il faut avoir une foulée vraiment rasante, il faut avoir un appui très fort, très puissant, et puis il faut vraiment s'aider des bras, comme si on avait des cordes qui nous poussaient au fur et à mesure de la montée. C'est comme en course à pied sur l'éthume ? Alors c'est quand même différent, parce qu'il faut vraiment avoir des appuis beaucoup plus forts, il faut dominer la neige, dominer l'élément, et vraiment être gainé pour pouvoir avancer correctement. Ça, je ne pourrais pas le faire avec des baskets ? Voilà, ici c'est vraiment compliqué, tu glisserais en fait. Là, tu as 4 points d'accroche sous les raquettes, ça te permet de vraiment tenir à la neige. Allez, on accélère encore, allez ! On accélère rien du tout ! Le signe astrologique de Stéphane, c'est Bouctin, ascendant chamois. Moi je suis mi-palourde, ascendant étoile de mer, ça on ne peut plus. Sur les championnats du monde, la course est d'environ 10 km, il y a 600 mètres de dénivelé positif maximum, et en fait, on a un départ en ligne, 3 juques cross country en course à pied, on peut être jusqu'à 200 participants, et on a un mélange de passage frappeur et de piste damée. Et quand tu parles de trappeur, c'est combien de centimètres de neige ? Le passage trappeur, à partir de 10 cm, des fois on peut avoir jusqu'à 20 à 26 cm de neige, et là, c'est un pur régal. Donc en fait, au départ, il faut être très vigilant pour ne pas casser le matériel, puis il faut partir très très vite pour pouvoir se placer, parce qu'après, des fois, on peut rentrer sur des monotraces, donc c'est un effort très violent sur la première minute, et ensuite, on va ralentir un petit peu pour réaccélérer vraiment très très fort sur la dernière minute. Allez, on a de grandes amplitudes, et on essaie d'avoir un appui de talon, on utilise les bras pour bien se positionner, et on essaie d'avoir aussi un appui très puissant pour maîtriser la neige. On se laisse aller ! On regarde d'où, là ? On regarde un mètre devant ! En fait, avec des raquettes, on peut aller n'importe où, on peut être en connexion avec soi-même, avec la nature, on peut aller à des endroits où on va à l'été, mais on y va l'hiver, et du coup, on se rend compte, ce sont des sensations complètement différentes. Allez, allez, jusqu'au bout, jusqu'au bout ! Allez, allez ! Tu fais des postes, toi, sur 10 km ? Pas beaucoup, hein ! Pas beaucoup, ça va vraiment très vite ! Tu cours à quelle vitesse, toi ? Ah, suivant les portions, ça peut aller jusqu'à 18 km heure, ça dépend toujours de l'état de la neige. Ah, l'état de la neige, mais quel que soit l'état de la neige, je peux pas. Vous allez voir à quoi ça tient, ici, vous avez deux types de sportifs, ceux qui sont pour la raquette, et puis ceux qui sont avec, juste une lettre en plus, la raclette. J'ai compris tout de suite. Je ne sais pas dans quel camp se situent ces jeunes femmes, mais normalement, ils n'étaient pas très motivés pour me suivre. Ils courent à 18 km heure, donc on va l'encourager, on le salue. À 14h30, il sera au départ du championnat du monde. Et on va saluer aussi Mathilde et Anthony, qui ont couru avec moi, et Norbert, qui était sur le scooter, qui a emmené Richard Licia et Daniel Julien, qui travaillaient avec moi. Alors, si vous partez faire de la raquette sur les sentiers balisés, c'est bien. Si vous sortez les sentiers balisés, c'est de la montagne, donc faites ascension. Il y a quand même des choses à connaître, de la sécurité en montagne. Il ne faut pas partir tout seul et avoir des objets qui vous permettent de vous retrouver s'il y a des petits soucis. Ces raquettes-là, c'est top. Franchement, c'est mieux que les baskets tout court. Et vous me disiez qu'en Italie... En Italie, en Espagne, ça cartonne. Ça cartonne, voilà. Ça va venir en France, vous allez voir. Grâce à votre reportage. Merci beaucoup, Grégoire. Merci beaucoup, Grégoire.